Bonjour et bienvenue sur EPOCO. Est-ce qu'il y a des gens sérieux qui pensent vraiment qu'on va réussir à s'en sortir et qu'on va éviter la grande catastrophe écologique et climatique ? Oui, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont réfléchi à la transition écologique, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la manière d'y parvenir et s'il faut pour cela abandonner le système capitaliste et la croissance. En caricaturant un peu leur point de vue, on peut dire qu'ils sont aussi différents que les différents amateurs de chocolat. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le chocolat ? C'est juste une métaphore. Il y a d'abord des intellectuels qui sont très confiants dans le système capitaliste et qui disent que c'est le meilleur qu'on ait trouvé pour stimuler des innovations et trouver des solutions à tous nos problèmes. Moi je les appelle les amateurs de chocolat blancs parce que de même qu'on a su faire du chocolat sans cacao, ils pensent que demain on saura faire de l'énergie sans carbone. Eux, ils préfèrent qu'on les appelle les écomodernistes et ils ont publié un manifeste dans lequel ils prônent des solutions de grande ampleur financées conjointement par des états les plus avancés et des grands industriels. Pour eux le problème, ce sont les gens qui ont peur et qui imposent des réglementations par précaution qui empêchent d'avancer. Donc leur souci c'est de rassurer les populations. Ils sont donc assez optimistes ? Oui, et ils pensent d'ailleurs qu'il ne faut pas baisser notre consommation d'énergie mais qu'on en aura besoin de plus pour nous adapter et ils misent sur le nucléaire ou sur la fusion ou d'autres solutions à venir pour nous satisfaire. C'est pas mal le chocolat blanc, c'est dormir tranquille, on s'occupe de tout. Oui, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans leur chocolat blanc et c'est d'ailleurs ce qui inquiète d'autres intellectuels que moi j'appelle les amateurs de chocolat au lait. Ce sont des personnes qui font aussi confiance à l'économie de marché pour assurer la transition à condition qu'on fixe des limites parce que la planète est finie. Or, ils ne font pas confiance à l'état pour fixer ses limites seuls. Ils privilégient plutôt une concertation entre des producteurs et des consommateurs. Leur idée, c'est qu'avec l'accroissement du niveau de vie vient naturellement une conscience environnementale. C'est alors de la responsabilité des pays les plus riches que d'imposer des normes ou des taxes incitatives pour faire progresser la protection de l'environnement. Pour ces amateurs de chocolat au lait, la transition est en cours et il faut l'encourager en étudiant toutes les bonnes pratiques comme le tri, le bio, les ampoules basse consommation. Ma mère, elle, elle n'y croit pas du tout à ces histoires d'ampoules basse consommation. Elle dit que les gens, ils en achètent, ils se donnent bonne conscience mais qu'en fait, ils laissent les lumières allumées et du coup, in fine, ils consomment beaucoup plus. Elle n'a pas tort, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Dans ces conditions, c'est dur de savoir c'est quoi les bonnes pratiques. Alors, c'est là qu'interviennent les amateurs de chocolat au lait aux noisettes. Eux pensent que les relations entre consommateurs et producteurs ne sont pas lisses. Elles ont besoin de conflits pour être stimulantes et il faut des militants qui remettent en cause des situations de rente qui sont néfastes à l'environnement pour lancer des alertes et proposer des alternatives. Ah ouais ! Et les noisettes, c'est la résistance. Il y a des formes de résistance plus radicales avec les amateurs de chocolat noir amer qui remettent en cause l'économie capitaliste et sa logique d'accumulation qui est contraire aux possibilités de la planète. La plupart d'entre eux prônent une décroissance au moins énergétique et des formes de production plus coopératives et relocalisées pour diminuer le transport. Ah, mais eux, ils sont pessimistes ! Pas forcément, il y en a qui se lancent dans ces expérimentations et qui en tirent des grandes satisfactions. Et toi, t'en penses quoi ? Je crois qu'on est dans une époque de grande incertitude et que face à ces incertitudes, on a plutôt intérêt à privilégier le débat avec toutes les sortes de chocolat. Je crois qu'on est dans une époque de l'économie de l'économie de l'économie.